C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Ma question s'adresse à la première liste. Bonjour. Les libéraux ont discuté ce matin une motion d'attribution de temps la plus époustouflante que cette Assemblée législative a vue. Le gouvernement essaie d'arrêter le débat sur son projet de loi acheté américain, qui n'est pas bien. Cela n'aide pas les choses, l'intervention du président. Les indicateurs, c'est qu'on va passer à des avertissements. Si c'est le cas, je vais le faire. Le prochain commentaire, je vais passer à des avertissements. Le gouvernement essaie d'arrêter le débat sur le projet de loi 194, le projet de loi sur acheté américain. C'est une affronte à la démocratie. Il ne donne pas aux objectifs des audiences du comité. Il y a seulement 30 minutes de débat pour discuter des mesures législatives qui attaquent notre partenaire commercial le plus important. Il n'y aura pas de doute que ce projet de loi, c'est un complot politique cynique. Comment la Première ministre peut justifier cette affronte à la démocratie? Monsieur le Président, je me tiens du bout en cette chambre pour défendre les travailleurs de la province. Je trouve remarquable, Monsieur le Président, que le chef de l'opposition ne comprend pas l'importance que nous, on appuie, on défend les entreprises et les travailleurs de cette province. Les deux côtés ont eu leur chance. Maintenant, nous sommes aux avertissements. Notre gouvernement apprécie la relation longue qu'on a avec les États-Unis. J'étais à Washington, j'ai rencontré 38 gouverneurs, des sénateurs, des gens du Congrès. Et l'impression qu'on laisse les États, le travail qu'on fait, c'est de rassembler les gens. C'est quelque chose qui est très important pour le bien-être de l'économie de cette province. Et je pense qu'ils auraient compris cela. Je reviens à la Première ministre. Ils arrêtent le débat quand ils n'ont aucune idée de l'impact de ces projets de loi. Inside Trade, un magazine, a demandé à la Première ministre, est-ce qu'on a fait des analyses si le projet de loi oublie l'organisme mondial du commerce, l'OMC, et il y a une analyse légale. Et la question a été, est-ce que ça serait légal selon l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et s'il sera un défi enroqué. La Première ministre a dit, nous sommes assez sûrs que ça va. Assez sûrs, ce n'est pas assez. Et ils sont assez sûrs que Windstream répondait aux questions de l'ALENA, mais maintenant, on doit des millions. Est-ce qu'elle est assez sûre qu'elle va arrêter un débat sur un projet de loi qui va se trouver devant les tribunaux, M. le Président? Ce dont je suis certain, c'est qu'il faut, c'est important d'avoir une réponse proportionnelle au protectionnisme, M. le Président, de la part des États-Unis. Nous avons établi qu'on va protéger, on va appuyer les travailleurs, les entreprises de cette province. Nous ne voulons pas avoir une dispute commerciale avec les États-Unis. L'intervention du Président, nous sommes aux avertissements. La députée Duren-Bruce est avertie. La dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir une dispute commerciale avec les États-Unis, mais il faut répondre. Nous travaillons avec beaucoup d'acharnement pour assurer que tout le monde qui a un rôle de décision dans les négociations de l'ANENA comprenne que nos économies sont intégrées. Mais s'il y a des politiques pour acheter américains qui vont avoir un impact et qui vont menacer les emplois, on devrait avoir une réponse proportionnelle et l'opposition devrait l'appuyer. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai déjà deux personnes dans mon radar. Question complémentaire finale. Je reviens à la première ministre. La Chambre de commerce de l'Ontario, je pense que la meilleure approche pour l'Ontario, c'est de former de coopération positive et bilatérale avec nos amis américains, nos voisins américains, par des mesures législatives. La présidente du Conseil du Trésor, elle est prévenue. Le chef du Centre canadien de politique alternative a dit que la réalité, c'est que si les États américains ont une interdiction pour acheter américains, mais l'administration ontarienne sera illégale, mais c'est clairement que cette manœuvre politique est la mauvaise. Est-ce que la première ministre est encore assez sûre que cela ne va pas causer des problèmes aux entreprises ontariennes? Je pense que la réponse est claire. Claire, terminons la citation que le député d'en face, il a commencé, et il a mentionné Rocco Ross, le président de la Chambre de commerce de l'Ontario. Il a dit oui, la Chambre de commerce croit que la meilleure approche, c'est de former des coopérations positives et bilatérale. C'est l'approche que la première ministre et son gouvernement ont pris à date, et doit continuer à le faire. Nous reconnaissons que la province a déjà été active dans sa stratégie. Nous faisons du travail là-dessus depuis bien longtemps que l'opposition savait ce qui se passait. On reconnaît que rencontrer les gens aux États-Unis, c'est important. Interruption du président. C'est difficile d'arrêter quand les gens des deux comtés crient les uns aux autres. Mais je peux vous trouver. Voyez, terminé. On reconnaît que travailler avec le gouvernement fédéral, on a dans la main pour améliorer la relation avec les États-Unis, c'est important. Mais on va aussi défendre les Ontariens et Ontariennes qui travaillent. Le député de Renfrew-Nippissing-Pembroke, il a averti. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre hier. Quand on a demandé à l'agence de soins à domicile qui sont appuyés par le syndicat international des travailleurs, la première ministre, c'est-à-dire qu'on travaille avec les travailleurs de soutien, les gens de la première ligne. Et on va les appuyer. Mais ce n'est pas exact. L'Association ontarienne des travailleurs de soutien n'appuie pas cette agence. 95 % des fournisseurs de travail traînent le gouvernement devant les tribunaux. Est-ce que les libéraux vont travailler avec les proposés aux services personnels et vont rejeter cette agence? Réponse de la première ministre. On parle des gens qui font un travail très important de prendre soin, les gens les plus vulnérables de notre société, soit les personnes âgées ou les personnes handicapées, qui en donnant des soins dans nos collectivités, qui autrement ne pourraient pas avoir de la dignité. Le travail des préposés est très important. C'est pourquoi on a travaillé avec eux. C'est pourquoi on a amélioré le salaire minimum à 16 $, 50 $, $ pour les préposés. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu de l'augmentation et qu'ils avaient besoin d'aide. On a créé le fonds pour les préposés. Nous croyons que les gens qui font ce travail doivent être appuyés et méritent d'avoir un organisme professionnel. Et c'est ce avec lequel on est d'accord. Quand vous avez parlé de l'agence, les libéraux ont parlé d'autres États qui utilisent ce modèle et d'autres pays. L'État de Washington. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de controverses, beaucoup de recours juridiques. Ils ont mentionné l'Australie, qui n'utilise pas une agence du gouvernement central. En fait, aucun des pays mentionnés par les libéraux ont créé une agence gouvernementale centrale au-delà des États-Unis. Le modèle ontarien, ce n'est pas logique pour les patients, pour les fournisseurs de services, pas non plus pour les préposés aux services de soutien à la personne. Je demande encore une fois, c'est clair seulement pour l'agence. Est-ce qu'on va démanteler cette agence? À ce que la ministre de la Santé des soins de longue durée a dit hier, assurez-vous qu'on comprend ce qu'on fait. C'est les gens, on peut s'assurer que les gens qui donnent les services des préposés, le député de Leeds-Granville, je vous préviens, je vous avertis. Les gens doivent recevoir le soin là quand ils en ont besoin. On a investi pour les préposés aux services de soutien à la personne dans le budget 2017, 215 millions en 2017-2018 pour les services de soutien personnel et communautaire, jusqu'à 10 millions, un fonds de formation des préposés, ce qui va aider à répondre à la demande accrue. On reconnaît qu'il y a plus de demandes, davantage de demandes, des pressions sur les préposés et on veut s'assurer qu'ils aient des outils pour donner des soins dont les gens ont besoin et que les patients doivent avoir accès aux choix qu'ils ont. Merci. Question complémentaire finale. Je reviens à la première ministre. 11 agences qui représentent 95 % des fournisseurs traînent le gouvernement devant les tribunaux, le gouvernement libéral. Ça demande, dit, les patients des soins à domicile et inclus qui sont servis par une agence sur le plan du ministère sont parmi les plus vulnérables et la décision unilatérale du gouvernement va créer à l'agence des détresses, confusions et anxiétés. La détresse, la confusion et l'anxiété, c'est une honte que le gouvernement continue. Est-ce qu'un système de soins à domicile plein de détresse, confusions et anxiétés, c'est vraiment le meilleur système pour l'Ontario? La ministre des Soins de la Santé et de Soins de longue durée. Merci. Et que ce soit clair ce dont on parle. Quand on parle de notre modèle de soins dirigé par les patients, on estime que seulement 1 % de tous les clients de soins à domicile soient admissibles à ces services de cet organisme et les proposer au service de soutien à la personne. Et le programme soit seulement mis en oeuvre dans quelques régions de la province, 4 RLIS. Et ces initiatives dirigées par les patients auront l'évaluation de tiers la plus rigoureuse pour regarder l'efficacité des coûts et la partie la plus importante, la satisfaction des clients. Nous voulons nous assurer qu'on prend soin des clients chez eux avec un modèle particulier où il y a une continuité de soins où les proposer qui est impliqué est complètement impliqué. Merci. Nouvelle question, la députée de Welland. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Donna Simmons est une concitoyenne en un mois de 87. Sa fille est allée chez elle et a pris sa maman à l'hôpital. Elles sont allées à l'hôpital à Welland. Elle a eu une crise cardiaque. Ce qui s'est passé aux urgences n'aurait jamais dû avoir lieu. Pendant 9 heures, Don, une aînée de 87 ans était dans un fauteuil roulant, dans une salle d'urgence, un couloir de salle d'urgence. Il avait tellement de chance. Il n'avait pas même une civière pour que une personne aînée de 87 ans puisse s'allonger. Comment est-ce que quelqu'un en particulier a eu une crise cardiaque ? Comment est-ce que la première ministre peut dire qu'il n'y a rien qui se passe mal dans les hôpitaux ? Réponse la première ministre. D'abord, je dois dire aux familles mes excuses du fait qu'ils ont ces événements difficiles. C'est vraiment très stressant pour n'importe qui. Et je regrette sincèrement que cette mère et cette fille ont eu cette expérience-là. Nous savons qu'il faut faire davantage, on le sait. Il faut faire en termes d'alléger le stress des hôpitaux. C'est pourquoi 500 millions de dollars étaient dans notre dernier budget. C'est pourquoi on investit dans 1 200 nouveaux lits et qu'on va avoir davantage. On reconnaît qu'on a eu particulièrement, comme la ministre de la Santé et des soins de longue durée l'a dit, une époque particulièrement difficile à cause de la grippe. Mais il faut continuer à appuyer les hôpitaux, aussi bien que les soins à domicile, comme la question précédente a touché. En particulier parce que la population vieillit. Et on comprend, on travaille avec les hôpitaux pour assurer qu'on continue à débloquer les ressources nécessaires. Merci. Question complémentaire. Donne avait beaucoup de douleurs pendant 9 heures. Elle a 87 ans. C'est une personne âgée. Il a de l'arthrite à son dos. Il a été obligé d'attendre 9 heures sur un fauteuil roulant dans un couloir. Elle aurait dû être allogée sur un lit avec un moniteur cardiaque. Donne est encore aux urgences, qui atteint un déplacement à deux étages à l'hôpital de Welland. Comment est-ce que la Première ministre entend des histoires comme celles-là et continue à faire des coupures de style conservatoire à nos hôpitaux ? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et moi, bien sûr, je suis touché par l'histoire et préoccupé par ce qu'on a entendu aujourd'hui de la députée de Welland. Et comme la Première ministre l'a dit, on a pris des mesures pour soulager et pour éviter de tels types de situations. Et comme on sait, dans le budget de 2017, on a investi plus de 500 millions de dollars de financement. C'est plus d'un demi-milliard de dollars pour aider les hôpitaux ontariens, ce qui était une grande augmentation pour le secteur hospitalier. On travaille du côté des hôpitaux, mais bien sûr, dans ce cas, on parle d'une personne âgée et on travaille du côté communautaire aussi pour essayer de prévenir de telles situations, comme on a entendu. Et en plus d'avoir ajouté 1 200 lits d'hôpitaux par l'augmentation du financement, on donne aussi 207 unités de logement abordables pour les aînés qui ont besoin de soutien communautaire additionnel quand ils sortent de l'hôpital. Et on crée aussi un certain nombre de places de soins transitionnels à l'extérieur de l'hôpital pour beaucoup d'autres patients. Complémentaire final, le surpeuplement des hôpitaux n'est pas quelque chose de nouvel. C'est une réalité de la province. La situation n'est pas venue de nulle part. Le gouvernement conservateur a congédié 600 infirmières et a fermé plusieurs hôpitaux. Les libéraux ont été sous-financés au cours des 15 dernières années à la hauteur de 300 millions de dollars. Donc, des compressions ont été entraînées. Et, Donna, on a souffert. La Première ministre, pourquoi est-ce qu'elle continue la tradition conservatrice de faire des compressions au risque de la santé ? La ministre. Monsieur le Président, bien entendu, les lits d'hôpital sont très nécessaires et certains autres soutiens communautaires sont également très importants. Je veux donc que la députée soit au courant des 150 lits de soins transitionnels au Reaction Care Center pour desservir les résidents de la région de York et du nord de Toronto. 75 lits au site Hillcrest pour ceux et celles qui font la transition de l'hôpital. Et par rapport au gouvernement Harris, je voudrais dire à la députée que lors de l'époque de son parti, 24 % des lits hospitaliers ont été supprimés. Et lors du dernier budget, plus de 1 900 lits hospitaliers ont été supprimés. L'hôpital pour enfants malades est un hôpital de fine pointe. Les médecins font des miracles à tous les jours. J'ai fait une visite d'idée de cet hôpital hier et j'ai parlé donc aux enfants et aux parents. Il est évident donc que la réponse de la première ministre d'hier était toute une déception, étant donné la crise à laquelle ces personnes font face. Ces kids n'ont pas de la place. C'est un hôpital qui est surpoplé au cours des derniers mois. En janvier, le personnel a traité 8 000 enfants aux urgences. C'était donc un record de l'histoire de 143 ans de cet hôpital. Le surpeuplement n'a pas encore été résolu. Et en fait, la situation s'empire. Pourquoi la première ministre ne fait-elle pas ce qui s'impose et pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas au surpeuplement des hôpitaux? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous comprenons la pression qui s'exerce sur les hôpitaux, notamment sur l'hôpital C-Kids. J'étais médecin résidente et donc je comprends à quel point cet hôpital dispense d'excellents soins. Et nous savons que les fournisseurs de soins de santé sont stressés. Et en fait, ils s'efforcent à offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Mais parlons de l'automne. Nous avons investi 100 millions de dollars pour créer 1 200 nouveaux lits hospitaliers dans la province à l'équivalent de 6 hôpitaux de taille moyenne. Et donc nous comprenons à quel point ce soutien est précieux pour les hôpitaux. Et nous nous sommes engagés à renouveler cet engagement. Donc le financement des hôpitaux, ou plutôt l'augmentation du financement sera de 180 millions de dollars. Question complémentaire à la première ministre. Les professionnels de soins de santé à ces kids font de leur mieux malgré la situation surpeuplée. Mais le gouvernement ne fait pas suffisamment. Les soins pour nouveau-nés sont à 100%. Les infirmières ont du mal à se déplacer. Tous les endroits de l'hôpital sont pleins de patients. Les enfants qui se font opérer sont obligés de rester dans une chambre pendant 6 semaines. Ces kids ont besoin de plus de ressources. Un investissement au niveau de mobilisation pour améliorer cette installation. Pourquoi la première ministre ne s'attaque pas au surpeuplement? La ministre de la Santé. Parlons de l'hôpital C-Kids. Dans le budget de 2017, nous avons augmenté le financement annuel de 9 millions de dollars pour soutenir cet hôpital et pour le permettre de dispenser des soins excellents aux enfants. Depuis le mois de septembre, nous avons fourni un financement pour 20 nouveaux lits. Et nous, nous sommes engagés à continuer ce travail en vue d'analyser les besoins de cet hôpital et pour offrir les ressources nécessaires. Cette année a été très difficile en raison de la grippe qui, notamment, touchait les enfants au cours de la dernière année. Donc, nous devrions pouvoir offrir la capacité nécessaire. Nous allons continuer d'analyser les besoins des hôpitaux. Complémentaire final. Pendant longtemps, les antériennes se sont fait demander d'accepter des hôpitaux surpeuplés et des compressions au réseau hospitalier. La situation ne devrait pas être comme telle. Cet hôpital ne devrait pas avoir un taux de capacité de 100 % pour les nouveaux-nés. On ne devrait pas perdre le chirurgien. Et cet hôpital ne devrait pas prodiguer des soins dans des installations qui n'ont pas été rénovées depuis 1949. Comment est-ce que la Première ministre va arrêter de nier le problème et quand est-ce qu'elle fournira l'investissement en immobilisation dont cet hôpital a besoin? La ministre de la Santé. Oui, nous étudions les besoins en immobilisation de nos hôpitaux. Il y a eu certains fonds alloués pour la planification de nouveaux projets de construction. Et je voudrais que la députée d'en face comprenne que depuis 2003, nous avons augmenté nos investissements en santé à chaque année. Il n'y a pas eu de compression. Nous avons augmenté le financement pour traiter davantage de patients. Et donc, M. le Président, nous avons pu améliorer les soins à chaque année et nous avons pu baisser les listes d'attentes. Elles sont parmi les moins courtes du pays. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous écoutons les hôpitaux et nous voudrions protéger notre réseau de la santé de classe mondiale. Nouvelle question. La députée de Elgin Middlesex-London à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Quelques questions pour la ministre. Les urgences de cet hôpital ont eu le mois le plus chargé En janvier 2018, cet hôpital a un taux de capacité de 108 %. Cette histoire n'est pas quelque chose de nouvelle. La situation difficile auxquelles font face les hôpitaux antériens n'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qui se passe à l'échelle de ma circonscription à Sudbury, à Hamilton, à Ottawa. En fait, c'est plus facile d'identifier les hôpitaux qui ne sont pas surpeuplés. En fonction de ces défis et en fonction de cette question, la ministre pourrait-elle me dire je parle de quel hôpital ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je voudrais dire aux députés d'en face nous avons un réseau de la santé globale qui comprend, si j'ai raison, 144 ou 143 hôpitaux. Il y a eu certaines fusions. Mais ce n'est pas tout. Nous avons énormément de systèmes de soutien auxiliaires et nous étudions les besoins régionaux. Nous savons que les démographiques sont variées et l'achat de la province. C'est pour ça que nous avons établi les airs lisses pour avoir un apport local. Bien entendu, les airs lisses sont gérées par un conseil d'administration. Il y a des bureaux qui étudient les besoins communautaires. Et donc, nous répondons aux besoins sur le terrain. Et nous nous occupons de ces besoins de manière bien réfléchie. Et nous poursuivrons les progrès que nous avons réalisés au cours de notre mandat à la ministre de la Santé. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement a investi dans la bureaucratie. Les caisses ont gaspillé 39 cents par dollar. Par le passé, il y a eu 5 subministres adjoints. Maintenant, il y en a une vingtaine. Il y a une compression au service de Premier League. C'est un hôpital très près de Queen's Park, un hôpital de fine pointe qui fait de la recherche importante, qui épargne les vies des enfants. Mais c'est un hôpital dans une situation très difficile. Il y a 5 ou 6 patients dans une seule chambre hospitalière et c'est lors d'une période tout à fait stressante. Le gouvernement aurait dû prévoir cette crise. Ce n'est pas quelque chose de particulier de cette année. C'est en raison des années de sous-financement. La ministre s'engagea-t-elle à financer adéquatement les hôpitaux lors du prochain budget? La ministre de la Santé. L'idée que le ministère de la Santé ait une bureaucratie pleine de gaspillages, c'est tout à fait de la fiction. Le budget de ce ministère a doublé, a passé de 30 milliards de dollars à 52 milliards de dollars et il y a eu une réduction de 15 % des administrateurs. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que les Ontariens puissent accéder aux soins de santé nécessaires au bon moment, au bon endroit. Je pose la question suivante au député d'en face. Quel est l'avis de son parti quant à cette question? Le Parti conservateur n'a pas eu un budget qui répond à ses besoins. Nouvelle question, le député de Timmins Bay-James. A la ministre de la Santé. Comme tous les bureaux de circonscription, les députés de cette chambre a eu des visites de la part des parents stressés en raison du fait que leurs enfants qui recevaient des médicaments financés par leur programme d'assurance, mais si ce médicament n'est pas couvert par l'assurance santé, ces parents sont obligés de traverser tout un processus bureaucratique. pour les jeunes enfants, c'est une situation très grave. Certains de ces enfants ne peuvent pas arrêter de consommer ces médicaments en raison de leur état de santé. Le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il a mis en place un programme sans éviter des interruptions de dosage? La ministre de la Santé. La raison pour laquelle nous avons créé l'assurance santé plus, c'est pour faire en sorte que les enfants de la province aient accès aux médicaments nécessaires au bon moment. 4 millions de jeunes peuvent accéder à 4 400 médicaments. Ce sont des antibiotiques pour traiter des infections. Tout ce dont un enfant a besoin des inhalateurs, des médicaments pour les crises, des médicaments pour la dépression. Donc, nous l'avons fait pour rendre la situation plus équitable, pour que tous les enfants de la province aient la capacité d'atteindre son plein potentiel. Nous avons créé ce programme. Un grand nombre de personnes en ont profité. Je vais offrir davantage d'informations bientôt. En tant que néo-démocrate, vous ne devriez pas nous prêcher quant aux atouts d'un programme d'assurance santé. Et ce que je veux dire, c'est que nous, arrêter la pendule, à l'ordre, vous avez la responsabilité en créant un tel programme de faire en sorte que les enfants ne tombent pas par les mains du filet. Chez nos bureaux de circonscription, nous avons eu des visites de la part de personnes qui veulent renouveler des ordonnances, mais qui n'étaient pas en mesure de le faire en raison de la bureaucratie du nouveau programme. Vous allez faire quoi pour régler la situation, pour faire en sorte que les enfants aient accès aux médicaments nécessaires? La ministre, notre gouvernement a pris des mesures historiques. C'est un programme d'ampleur qui est à l'avantage de 4 millions de jeunes et d'enfants à l'Ontario. Avant le 1er janvier, nous avons collaboré avec plusieurs acteurs du milieu et avec plusieurs assureurs pour faire en sorte que la transition était aussi simple que possible. En fait, 800 000 personnes âgées de moins de 24 ans ont déjà reçu leurs médicaments gratuitement. 1,7 million de médicaments sur ordonnance ont été damnés. Et nous savons que 4 400 médicaments sont couverts. Mais si un médicament n'est pas couvert, c'est possible d'y accéder par l'entremise du programme d'accès exceptionnel. Et en tant que médecin, je me rappelle avoir profité de ce programme excellent. Nouvelle question, le député de Trinity Spadina. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Transports. Lorsque je parle à mes cométents dans ma circonscription de leurs préoccupations, j'entends parler très souvent du transport qui, en fait, peut empirer ou améliorer la journée de mes cométents. C'est donc important d'en avoir assez, mais c'est aussi important d'avoir un réseau d'autres qualités. Les gens de Trinity Spadina ont des vies très chargées. Donc, lorsqu'ils seront au travail, ils répondent aux courriels où ils s'occupent de leurs projets de soir. La ministre pourrait-elle nous parler des efforts de notre gouvernement visant à améliorer l'expérience de transport en commun pour les nafteurs quant à l'accès à l'Internet sur le transport en commun? La ministre des Transports, je remercie le député de Trinity Spadina de sa question et de ses efforts au nom des nafteurs de sa circonscription. La semaine dernière, j'étais tout à fait ravi d'être à la gare du UP Express pour faire une annonce tout à fait excellente que notre gouvernement offrira un réseau Wi-Fi au réseau. Nous avons commencé ce processus en 2013 et en printemps, nous mettrons à l'épreuve ce service sur deux trains et quatre autobus GO. Nous serons donc en mesure d'avoir la rétroaction des nafteurs et donc lorsque nous mettrons en place le Wi-Fi à l'échelle du réseau, nous le ferons correctement. L'Internet sur ces trains et sur les autobus a été la première demande faite par les nafteurs du réseau GO et donc nous livrons la marchandise. C'est toute une réalisation et j'ai hâte de voir les résultats de la mise à l'essai de ce service. Question complémentaire. Je remercie la ministre de son travail et de sa réponse. L'accès à l'Internet encouragera l'utilisation du transport en commun. Donc les nafteurs ne seront pas obligés de se rendre au travail en utilisant leurs véhicules. Ils seront en mesure d'aller par autobus ou par train. Nous devrions poursuivre ce genre d'amélioration et nous ne pouvons pas retarder la construction de nouveaux services. C'est ça, ce que me disent les nafteurs de ma circonscription qui veulent voir des progrès. La ministre pourrait-elle nous donner davantage d'informations quant aux efforts de notre gouvernement pour rendre l'utilisation du transport en commun une meilleure expérience pour tous. La ministre des Transports. Merci. Je voudrais remercier les députés de Trinity Spadina de ses efforts à cet effet. L'accès à l'Internet est disponible dans la majorité de l'égard du réseau Go. Les nafteurs apprécient ce service et donc d'offrir ce service sur les véhicules, c'est l'étape suivante la plus logique. Mais pour rendre la navette encore plus simple, nous mettons en jour également le site Web du réseau Go qui améliorera la navette en offrant des outils, par exemple une calculatrice de prix de billet qui vous permet de déterminer le prix de votre billet. Il y aura des informations sur les trains, sur les autobus, sur les gares et le système est très convivial. En rendant votre navette plus convéniente, nous offrons aussi de nouveaux services lorsque possible. Il y aura 6 000 trajets hebdomadaires, une augmentation importante. L'expérience des navetteurs sera beaucoup améliorée. C'est une étape très importante et j'ai hâte de voir la mise en œuvre de ce service. à la jeunesse. Intervention du Président. Merci. De belles questions. Déplée de la promulgue. Merci, M. le Président. J'ai une question. M. le ministre des services à la jeunesse plus tôt cette semaine. Il y a eu une commission sur le cas motoriste sur le testage fraude et la méthode de suivi. Le rapport souligne l'utilisation de faux faits pour les retirer les enfants de leurs familles ayant un impact sur la collectivité et les familles. Finalement, elle a gagné un appel. Une conclusion a été reçue. Le gouvernement savait qu'il était préoccupé, mais encore, le gouvernement n'a rien fait pendant deux ans. la confiance du public est minée. La ministre à l'enfance et à la jeunesse va-t-il modifier cette situation pour aider les plus vulnérables d'interview au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse? Merci. Je voudrais remercier la députée de sa question. Le rapport à la mode de risque a été rendu public. Je voudrais remercier la commission pour le travail qu'elle a fait et ses recommandations qui ont été acceptées par mon ministère. Je sais que le procureur général était également... Je voudrais remercier la commissaire pour son travail. Monsieur le Président, un grand nombre de recommandations renvoient la refonte du système d'aide sociale en Ontario. C'était un exercice utile et nous avons déposé un projet de loi 89 qui renvoie aux éléments du rapport. Il y a eu plusieurs éléments comparables dans le rapport et ce que le projet de loi fait. On partenlait des compétences culturelles, mais il y avait les conservateurs qui ont voté contre ce projet de loi. On ne sait pas pourquoi les conservateurs ont voté ce projet de loi 89 complémentaire. Une fois plus, au ministre, les familles ont été réduites de leur famille sur des preuves non probantes. En 2014, il y a eu des rapports dans la presse que l'alcool et l'utilisation de spray dans les cheveux pouvaient causer des erreurs. Tout le monde était au courant, le ministère et ainsi de suite. Ce gouvernement a été averti, il connaît très bien la situation et c'est seulement en mai 2017 qu'il a jugé approprié pour analyser les normes d'accréditation des laboratoires. Les familles demandent justice en leur nom. Je demande au ministre pourquoi le gouvernement a pris trop longtemps pour évaluer le système d'analyse de mode risque. Je voudrais remercier la députée de sa question. Je suis avec les familles qui ont été touchées par les analyses de mode risque lorsque le rapport a été rendu public. Nous allons continuer à dispenser des services de counseling aux familles impactées. Il y a eu un groupe de travail constitué de personnes à l'échelle de la province, des Autochtones, des Noirs et autres collectivités qui ont été impactées par les analyses de mode risque. Nous voulons nous assurer que le gouvernement que l'enfant est au centre de l'intervention. Voilà pourquoi on a déposé le projet de loi 89. assez ironique que la députée en Chambre ne peut pas parler d'avoir du succès pour les enfants, mais il y a eu un projet de loi 89, un budget très général de protéger les enfants en Ontario et vous avez voté contre ce projet de loi. Nouvelle question. Députée d'Amantin de Mantine, merci M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre à l'âge de 13. Alicia Romande était dans le noir pour pouvoir imaginer vivre un autre jour. À 14, elle a essayé de se suicider. Heureusement, elle s'est réveillée à l'hôpital. Puis, elle a dû attendre sept ans pour recevoir le traitement nécessaire. C'est l'un des milliers des histoires tragiques de jeunes et d'enfants à cause de l'échec de ce gouvernement dispensé des services en santé mentale. Première ministre, la première ministre va-t-elle éliminer les listes d'attente pour les jeunes et les enfants en matière d'attente de services en santé mentale. Ministre, responsable des services en santé mentale et à la jeunesse. Merci à la députée de sa question. Je sais qu'elle est une fière défenseure de sa circonscription dans ce dossier en matière de services en santé mentale aux jeunes et à la jeunesse en Ontario. On ne veut pas que les jeunes attendent pour avoir les services nécessaires. Voilà pourquoi on va de la ban en santé mentale avec une stratégie ontarienne. Lorsqu'on a lancé cette stratégie d'investir 125 millions de dollars en 2012 pour mieux coordonner les services, la députée d'en face s'est penchée à proposer des solutions et elles pensent que c'est de l'argent mais ce n'est plus que de l'argent, c'est coordonner les services sur le terrain pour qu'ils puissent travailler ensemble et dispenser les meilleurs services possibles à l'enfance et à la jeunesse complémentaires. De retour à la première ministre, en 2012, le gouvernement s'est engagé qu'en dedans de trois ans qu'il y aura un réseau en place pour dispenser des services en santé mentale pour chaque jeune et enfant dans le besoin. trois ans après l'échéancier du gouvernement, on attend toujours 12 000 jeunes attendent, parfois ils attendent depuis 18 mois pour recevoir les traitements nécessaires. Tyler Adnison a eu des problèmes de santé mentale maintenant, jamais reçu de l'aide nécessaire. Il est entré, sortait de l'hôpital, il se donnait des médicaments, il vivait sur la rue maintenant malheureux et il utilise cette expérience pour aider d'autres dans la même situation et sa vie aurait pu être si différente. Le moment des paroles est terminé, la santé mentale des jeunes est en crise et demande des actions concrètes. Je demande la première ministre s'engagera à éliminer ses listes d'attente. Ministre, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci, M. le Président. Nous avons fait des améliorations au système au cours des dernières années. Par exemple, M. le Président, continue d'investir chaque année des sommes supplémentaires en santé mentale en Ontario. L'ancien ministre de la Santé, la nouvelle ministre de la Santé, nous nous sommes engagés à financer davantage des services. Mais ça concernait d'avoir une stratégie qui a l'appui des organismes sur le terrain. On le fait dans les 32 et 33 régions et on travaille avec d'autres organismes pour dispenser des meilleurs services. Nous avons ajouté des leaders dans 72 conseils scolaires. Nous avons financé 720 travailleurs à l'échelle de la province. nous avons organisé des centres névragiques de santé mentale, un autre modèle de livraison où les jeunes peuvent avoir les services nécessaires 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Nous allons continuer à adopter le meilleur service pour les jeunes le moment venu à l'échelle de la province. Nouvelle question. Député d'État Bicot 5, merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services au gouvernement une fois par mois. J'ai des réunions avec les aînés et je leur parle des enjeux. Lorsque j'ai commencé ces réunions, j'ai entendu les enjeux, la santé, le transport, le logement, puis j'ai commencé à parler qu'auquel je ne m'attendais pas, c'était la vente de colportage. J'entendais des histoires après histoires de comme étant qui ont été victimes ou connaissait quelqu'un qui avait fait l'objet d'un abus de la part d'un colporteur qui utilise des stratégies de vente agressives pour vendre des produits non nécessaires. Ils se font exploiter. Voilà pourquoi j'ai déposé un projet de loi d'intérêt privé pour interdire le colportage de certains produits lorsque c'était très répandu comme les fournaises, pardon, les chaudières, les chauffe-eau, le ministre. Pouvez-vous dire aux interviens qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les interviens des tactiques de colporteur agressives? Je voudrais remercier le député de sa question. Évidemment, la protection des consommateurs est un élément essentiel pour le gouvernement. Je suis très heureux de vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, que la vente de certains produits ne sera permise et autorisée en interview. Nous avons élaboré ces interdits après la part des consommateurs. Nous avons assuré le suivi de la liste pour savoir si ses services sont vraiment utiles. Je voudrais remercier le député Toby Cossan pour son travail pour la défense des citoyens dans ce dossier et l'intervention du président. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est fantastique. Je sais que les consommateurs seront très heureux d'entendre comme tous les autres consommateurs de l'Ontario. Cela fait partie d'un certain nombre de mesures ou de dossiers pour, avec d'autres députés, j'ai entendu trop de committants de la part de trop de committants qui se sont fait abuser par ces pratiques intimidantes de colportage. Ils vendent des produits inutiles qui ne fonctionnent pas, qui coûtent trop cher. Ils se sont fait tromper. Ils n'ont pas pu annuler leur contrat. Ils n'ont pas pu se sortir de contrat. C'est un enjeu pour toutes et chacun. que ces pratiques de colportage affectent les plus vulnérables de la société. Et pour moi, c'est honteux que ces personnes utilisent ou abusent de ces consommateurs. Je suis très fier de travailler avec vous que vous avez adopté mon projet de loi que nous allons protéger les consommateurs des pratiques de coercition de colportage. Ma question de suivi est la suivante. qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sanctions? Aux pénalités allons-nous imposer à ces personnes qui en freinent cette loi? Merci, M. le Président. Soyons clairs. Ce projet de loi va s'attaquer à ces personnes, non pas aux bonnes entreprises, aux bons entrepreneurs qui se comportent de façon exemplaire. Nous allons déterminer les sanctions, les pénalités qui auront un impact sur ces personnes et l'infraction à ces nouvelles lois annulera ce contrat. Le meilleur volet du projet de loi des consommateurs sera en mesure de maintenir les biens, les services sans obligation si ce contrat est annulé. Merci. En outre, les entreprises qui vendent ces produits et services devront garder des dossiers, devront donner davantage d'informations et il y a toujours cette période de réflexion de 30 jours. Intervention du Président. Député de Sarmia Mankin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Cet après-midi, les députés vont débattre de ma motion 164 qui demande au gouvernement de constituer un comité sur les infections de pandas et autres syndômes ainsi qu'il s'appelle Panda Pants pour donner de l'information au ministère pour les personnes qui sont affectées par cette maladie. Cela affecte des milliers de personnes en Ontario. Ministre, est-ce que je peux compter sur votre appui à ma motion pour constituer le conseil consultatif Panda Pants? Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Je suis très intrigué par cette motion. Pourquoi? Parce que les troubles Panda Pants C'est par quelque chose que j'ai appris à l'école de médecine. Mon expérience et l'expérience d'un grand nombre de médecins et le député à faire en voie que ces conditions rares font l'objet d'un diagnostic erroné parce qu'ils simulent d'autres troubles ou symptômes. C'est une situation réelle. Nous avons reconnu qu'il y a un certain nombre de pathologies rares de cette catégorie. On reconnaît que cela peut être frustrant. Les familles, les personnes touchées par cette maladie rare, que ce soit un mauvais diagnostic ou un diagnostic erroné. J'ai hâte d'entendre le débat cet après-midi. Complémentaire. Merci, ministre. Je comprends. J'ai parlé avec l'ancien ministre. Les enfants affectés par cette pathologie peuvent avoir un toque, souffrir de dépression. Nous avons des membres dans la tribune qui représentent Panda Pants, y compris la directeure exécutive et son fils Jonah. Ses invités ont une histoire à raconter comment leur vie a été impactée par un diagnostic erroné. Voulez-vous vous engager de consacrer un peu de temps pour rencontrer cette famille du groupe Panda Pants pour en apprendre davantage sur ce que la province peut faire pour eux? Merci, le président. Je suis très disposé à rencontrer les parents et ces personnes cet après-midi. En raison de cet enjeu concernant une pathologie rare, le député a parlé des symptômes. Je voudrais revenir sur la maladie. Plus, nous savons très bien qu'un grand nombre de médicaments pour ces enfants seront gratuits. Mais également, je voudrais rappeler à toutes et chacun que le gouvernement a constitué un groupe d'experts sur les maladies rares pour avoir accès à des services en Ontario et comment on peut améliorer la situation. Ce groupe est dirigé par deux experts, M. Kuhn, pédiatre en chef de l'hôpital pour enfants malades, et M. McEntagall et du réseau universitaire. Nous avons un groupe qui peut se pencher sur la situation concernant ces deux maladies rares pandaspan. Nouvelle question? Député d'Algoma Manitoulin, merci. Ma question s'adresse à la première ministre de Gaulle il y a quatre ans. L'ancien chef de Grassinero Première Nation, Steve Forrester, a fait l'extrême qui a fait la grève de la faim pour sensibiliser le gouvernement à l'empoisonnement au mercure. Le ministre responsable des Autochtones s'est engagé pour modifier le réseau de rémunération pour les victimes de mercure. Le gouvernement fédéral a pris des milliers d'échantillons de sang et de cheveux entre 70 et 2000. Et seulement maintenant, les personnes ont accès à ces échantillons. Qu'est-ce que le ministre a fait pour honorer son engagement envers le chef pour la compensation et créer un système de traitement pour ces personnes? Le ministre de l'Environnement est responsable de l'action en matière climatique. Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question qui est importante s'il en est une. M. le Président, nous sommes préoccupés par les défis auxquels font face les Premières Nations et Guacinero. Nous allons travailler avec les Premières Nations pour nettoyer la rivière Wabagosh English pour faire de véritables progrès pour rétablir une communauté en santé. En décembre, nous avons adopté un projet de loi qu'elle assure un financement de 800 millions de dollars pour faire des travaux de récupération et on le fait avec la participation active des collectivités autochtones de façon ouverte et transparente. On échange les données, on invite les personnes à venir nous rencontrer et nous sommes à l'écoute des besoins et des préoccupations de ces collectivités complémentaires. de retour à la Première ministre. La communauté a dû se battre finalement de trouver de l'argent et de quitter les jeunes pour se faire reconnaître et attendre toujours des mesures de la part du gouvernement. Ma question est la suivante à la Première ministre. Qu'est-ce que le gouvernement fera pour s'assurer que toutes et chacun de ces collectivités reçoivent une compensation pour les dommages faits à la collectivité et à la vie pour l'exposition Mercure, ministre responsable des Autochtones et de la réconciliation. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour s'attaquer à ce problème. Je remonte à en février 17. que nous sommes engagés envers ces collectivités locales et que le gouvernement fédéral va trouver des solutions. Et après, en février et en avril, les quatre parties, le gouvernement fédéral et les deux Premières Nations et l'Ontario, se sont rencontrés en avril. Puis, il y a eu une autre réunion en octobre où mon ministre a reçu une lettre de White Doc qui était préoccupé pour le comité de Guassimero en raison de cette lettre, j'ai rencontré M. Phil Pott et le leadership de White Doc et Guassimero pour en discuter davantage. Ainsi, nous nous sommes réunis en décembre, les quatre parties et des présentations ont été faites et en janvier 2018, nous avons rencontré ces représentants, on fait des avancées à cet égard et tous les partis font les efforts, les meilleurs efforts possibles pour résoudre la situation. Député de Etobico, Nord. La question est pour la ministre des Régesses naturelles et des forêts, l'honorable Nathalie Desrosiers. J'aimerais reconnaître le maire James Watson de la ville d'Ottawa. Il a manqué la période de question et ça, c'est la semaine de sensibilisation aux espèces invasives. Il faut également garder l'entretien et l'intégrité de notre faune et flore. ces espèces peuvent être dévastatrices envers notre économie et nos animaux. Alors, au ministre des Ressources naturelles et des forêts, quelles sont les mesures d'action pour cette semaine de sensibilisation aux espèces envahissantes? Merci, M. le Président. Merci au député d'État-Bico, Nord, pour sa question et pour son intérêt dans les espèces envahissantes. Je suis heureuse d'être ici comme ministre des Ressources naturelles et des forêts. J'aimerais d'abord remercier mon prédécesseur, ma prédécesseur, mon prédécesseur qui est maintenant le ministre des Transports et j'aimerais la féliciter pour tout son travail sur ce dossier. J'aimerais remercier le ministère ainsi que toute l'équipe en Ontario qui fait du travail de protection sans relâche sur la biodiversité de l'Ontario. C'est ce dont il s'agit lorsqu'il est question d'espèces envahissantes. Nous voulons protéger l'habitat et la biodiversité de l'Ontario. C'est notre obligation, pas seulement pour cette génération, mais pour les générations à venir. Nous sommes la seule province au Canada qui a une loi sur les espèces envahissantes et cela nous permet d'agir sur la question de prévention, d'éradication de ces espèces et j'ai hâte d'expliquer davantage ce qu'on en fait avec ce projet de loi. Question complémentaire. J'apprécie tous ces programmes et ces initiatives pour lutter contre les espèces envahissantes. L'Ontario célèbre 25 ans du programme de sensibilisation à ces espèces envahissantes. Il y a de nombreux partenariats avec les gouvernements provinciaux, par exemple avec la Fédération des pêcheurs de l'Ontario. Depuis les 25 dernières années, nous avons eu plusieurs succès. Qu'on mette au point des contrôles de fine pointe à la technologie, que ce soit le lancement de programmes d'éradication. Nous ciblons les différentes espèces envahissantes et comme d'autres personnes, vous n'allez pas permettre à l'Ontario de se faire avoir. La ministre d'élaborer sur ces programmes et les initiatives pour combattre les espèces envahissantes. Merci. Merci. La ministre. Oui, M. le Président, le député a bien raison. On ne peut pas faire ça tout seul. Ça nous prend des partenariats avec plusieurs acteurs de la société civile. Il est donc très intéressant de voir les différents acteurs qui participent à cette lutte et qui veulent protéger la biodiversité de l'Ontario. D'une certaine façon, j'aimerais remercier la Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l'Ontario qui contribue à ce dossier. Et à Sault-Sainte-Marie, nous avons un centre sur les espèces envahissantes. Nous avons investi plus de 11 millions de dollars afin de nous comprendre la situation et comment lutter contre les espèces envahissantes. Il est important de comprendre à quel point ces espèces sont envahissantes et menaçantes. Il est donc important d'avoir une bonne participation des scientifiques et de la société civile. De ce côté-ci de la Chambre, nous prenons cette responsabilité au sérieux. Nous avons été les chefs de file sur ce dossier et nous continuons à faire ce travail de protection de l'environnement. Suite à cette longue tradition du président de présenter des anciens députés, même si d'autres s'y prennent d'une autre façon, nous avons dans la tribune des députés, député de Nippian, M. Jim Watson. Je crois qu'il y avait un rappel au règlement de ce côté-là de la Chambre. Député de Nippian, le ministre, l'honorable Jim Watson, qui est ici pour rechercher un ministre qui a un carnet de chèques. Député de Durham. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler aux députés de la Chambre de rencontrer des ingénieurs dans l'escalier pour une photographie de groupe. Merci, M. le Président. Je crois que la présidente du Conseil du Trésor a peut-être un rappel au règlement. Elle laisse tomber. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 1h cet après-midi. de la Chambre.